L'EPR, d'abord, c'est un réacteur qui est censé être plus évolué que les réacteurs précédents. C'est un réacteur à eau pressurisé, mais qui est plus puissant et qui est censé être plus sûr. Alors actuellement, il y a deux réacteurs de ce type en fonctionnement dans le monde, justement à la centrale nucléaire de Taishan, en Chine. Ils ont été conçus et implantés, réalisés principalement par des entreprises françaises, EDF, Framatome, Areva. Et puis, il y a dans le monde d'autres réacteurs EPR en construction en Europe, avec quatre projets, dont le fameux réacteur de Flamanville en France. Alors ce qui a été rendu public en juin 2021 à propos du réacteur numéro 1 de Taishan, c'est en fait un taux de fuite tout à fait anormal à l'intérieur du réacteur, c'est-à-dire que dans un réacteur, ce qui produit l'énergie, c'est la fission de pastilles d'uranium qui sont empilées dans ce qu'on appelle un crayon, qui est entouré, c'est un tube, qui est entouré d'une gaine métallique. Évidemment, au fur et à mesure des fissions de la matière hautement radioactive se créent à l'intérieur du crayon. Elle est censée être maintenue, cette matière, dans le crayon par les gaines. C'est ce qu'on appelle la première barrière de confinement. Et on comprend bien que si ces gaines se mettent à fuir, eh bien de la matière radioactive se répand de façon anormale, d'abord à l'intérieur de la cuve du réacteur. Donc ce qui a été révélé en juin, c'est que ce réacteur avait un problème à ce niveau-là, un taux de fuite beaucoup trop important. Au mois de juin, lorsque, à fuité dans la presse, grâce à Framatome Etats-Unis et à CNN, l'information sur laquelle il y avait vraiment un problème de fuite dans ce réacteur de Taishan 1, à ce moment-là, les industriels du nucléaire, qu'ils soient chinois ou français, ont cherché à banaliser la situation, y compris d'ailleurs, en France, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. En gros, ce qui a été dit au grand public, c'est que des ruptures de gaines, ça arrive de temps en temps sur les réacteurs, et ce n'est pas un problème, la radioactivité reste dans le réacteur, pas de problème. Voilà à peu près ce qu'on nous a dit. La réalité, c'est que le niveau de dégradation des gaines, le niveau de fuite dans le réacteur, n'a cessé d'augmenter depuis le rechargement du réacteur, en septembre 2020, et ça a augmenté à partir d'octobre 2020, à tel point que la contamination ne cessant d'augmenter dans le cœur du réacteur. L'industriel a demandé aux autorités de relever le seuil d'alerte au-delà duquel le réacteur doit être arrêté. Ils l'ont relevé, ils l'ont multiplié par deux. Et comme la contamination continuait à augmenter, arrivée fin mai 2021, où on allait dépasser ce nouveau seuil d'alerte. Et heureusement, ce réacteur a enfin été arrêté le 30 juillet 2021. Mais pour la CRIRAD, il aurait fallu l'arrêter bien avant. Alors grâce à un lanceur d'alerte qui travaille dans l'industrie nucléaire, on a pu avoir accès à un certain nombre d'éléments qui montrent que, d'abord, lorsque le combustible nucléaire de Taishan 1 a été déchargé cet été, à partir du mois d'août, les examens de ce combustible ont révélé un niveau de dégradation des assemblages, des grilles des assemblages et des crayons avec leur gaine qui fuit. Ces niveaux de dégradation sont vraiment très conséquents. Deuxième élément, ces dégradations seraient dues principalement à des vibrations anormales qui auraient été enregistrées dès le démarrage de la centrale en 2018. Et évidemment, il a fallu un certain temps pour que, sous l'effet de ces vibrations, les frottements et les chocs créent des ruptures de gaine qui ont donc été identifiées à partir d'octobre 2020. Troisième élément, ces vibrations seraient dues en réalité, d'après le lanceur d'alerte, à un problème de conception de la cuve des réacteurs de type EPR. C'est-à-dire que quand l'eau, sous pression, pénètre dans la cuve, elle ne se répartit pas de manière satisfaisante et elle engendre des vibrations du combustible nucléaire qui conduisent donc à ces ruptures de gaine. Et ce qui est préoccupant, c'est que ce problème de conception, d'après le lanceur d'alerte, était en réalité connu depuis 2007-2008, lors d'essais de la cuve sur maquette à l'usine du Creusot. Si tout cela est vrai, comment se fait-il que les autorités de sûreté aient autorisé la finalisation de la cuve EPR, son implantation sur les réacteurs de Taichan 1 et de Taichan 2 ? Et comment se fait-il que si des vibrations anormales sont enregistrées depuis 2018, le réacteur est continué à être exploité ? Donc ça pose toute une série de questions sur la part qui est faite entre les intérêts économiques et financiers d'un côté et la sûreté et la protection de la population de l'autre. Faire fonctionner un réacteur avec ces problèmes de rupture de gaine, ça pose beaucoup de problèmes. D'abord immédiatement, ou dans les jours qui suivent, ça pose le problème de l'augmentation des rejets radioactifs à l'atmosphère. On l'a très bien vu par exemple en France sur le réacteur de Golfech. En 2017, les rejets de gaz rares radioactifs à l'atmosphère à Golfech ont été plus de 20 fois supérieurs à ce qu'ils étaient les années où il n'y avait pas ces problèmes de rupture de gaine. Deuxième problème que ça pose, c'est pour les travailleurs. C'est-à-dire qu'évidemment, si la contamination du circuit primaire, de l'intérieur de la cuve, de toutes ces tuyauteries augmente, les travailleurs qui s'occupent de la maintenance du réacteur vont être davantage exposés à des radiations et à une contamination. Troisième problème, ça pose évidemment des questions de sûreté. Par exemple, puisque, d'après les éléments que nous transmet ce lanceur d'alerte, les grilles qui maintiennent les crayons, ces grilles étant fragilisées, certains crayons étant abîmés, on peut très bien imaginer en cas de séisme, et donc où l'ensemble de ces assemblages vont avoir un mouvement de balancier et frapper contre l'intérieur de la cuve, imaginez qu'à ce moment-là, ils soient tellement endommagés que les grappes d'arrêt d'urgence qui sont censées descendre et stopper la réaction nucléaire, que ces grappes ne puissent plus coulisser à l'intérieur de l'assemblage concerné. Donc ça pose aussi des problèmes de sûreté nucléaire. Donc que ce soit par rapport à la protection des riverains, à la protection des travailleurs, ou à la sûreté nucléaire, ou encore à la production de déchets radioactifs, c'est vraiment quelque chose qui a des conséquences très lourdes. C'est pour ça que, dès lors que les niveaux de rupture de gaines sont trop importants, il ne faut pas continuer à exploiter le réacteur. Ces révélations posent question sur de très nombreux aspects par rapport à la filière EPR. D'abord, ce qui s'est passé sur le réacteur Taishan 1, logiquement, devrait concerner le réacteur Taishan 2. C'est-à-dire qu'il est très probable que prochainement, on nous révèle que ces mêmes problèmes se passent sur Taishan 2. Deuxièmement, si ces vibrations sont réellement dues à un problème de conception de la cuve EPR, c'est la même typologie de cuve qui a été mise en place sur le réacteur de Flamanville et sur le réacteur d'Oil-Kiluto en Finlande. Donc ça veut dire que, potentiellement, ces réacteurs vont avoir des problèmes de vibrations anormales. Ça, il faut absolument que ceci, ça soit expertisé par les autorités de sûreté nucléaire des pays respectifs et qu'on ne laisse surtout pas démarrer ces réacteurs tant que ces problèmes ne sont pas clairement identifiés et résolus. Dans cette affaire, ce que la CRIAT demande d'abord aux industriels concernés, qu'ils soient en Chine, qu'ils soient en France, c'est qu'ils soient transparents. C'est trop grave, ces problématiques de sûreté. Il faut absolument que l'ensemble de la documentation technique soit rendue publique de façon transparente. Deuxième chose que nous demandons, nous demandons aux autorités de sûreté nucléaire des pays concernés, la Chine, la France, la Finlande, l'Angleterre, qu'elles soient extrêmement vigilantes, qu'elles exigent la plus grande transparence et qu'elles garantissent la sûreté de ces réacteurs et la protection des populations. Et puis, pour ce qui concerne la SN française, nous avons adressé un courriel à l'autorité de sûreté nucléaire française, donc le 27 novembre 2021, d'abord pour partager les éléments que nous a transmis ce lanceur d'alerte, pour demander à l'autorité de sûreté nucléaire si elle a ces informations, si elle en confirme la validité, si elle ne les a pas, qu'elle se les procure, et puis qu'elle nous livre son analyse en termes de sûreté de la filière EPR en général, du réacteur EPR en construction à Flamanville en particulier. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada